Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Vincent Placé, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, chargé des transports. Jean-Vincent Placé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors les verts ont claqué hier la porte de la commission permanente du Conseil régional pour dénoncer l'accord qui a été passé entre l'État et le Conseil régional sur le Grand Paris. Je vous propose d'écouter Maurice Leroy, ministre de la Ville, et ensuite Jean-Paul Huchon, le président du Conseil régional. Aujourd'hui, avec Jean-Paul Huchon, nous pouvons dire qu'effectivement une page historique s'ouvre pour le Grand Paris. C'est historique en soi parce que c'est, je crois, la première fois que l'État et la région se mettent ensemble à réaliser un projet qui devrait normalement permettre à notre réseau de transport d'être vraiment un des plus performants au monde à partir des années 2020-2025. Alors un accord historique, mais vous, ça ne vous convient pas. Pourquoi ? Parce que d'une part, il n'a rien d'historique, et que d'autre part, on prend les franciliennes et les franciliens pour des imbéciles. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que les 32 milliards qui sont prétendument sur la table pour réaliser ce grand métro automatique, ils ne sont pas là. Donc je ne vais pas vous développer l'essentiel des arguments financiers. Il s'avère qu'en effet, je suis vice-président au transport de la région Île-de-France et également du syndicat des transports d'Île-de-France. Donc j'ai un chiffrage précis qui correspond d'ailleurs à ce que disait M. Carez, le rapporteur général du budget, qui est député UMP, qui a fait un rapport précis, qui a dit voilà l'argent dont on a besoin pour financer les transports en Île-de-France. Un exemple tout simplement, le versement de transport. Il devait être de 240 millions d'euros là et de 320 millions d'euros en 2020 pour pouvoir financer le syndicat. Eh bien la loi de finances n'a uniquement donné 80 millions et on est très très loin de la capacité à financer. Par ailleurs, nous, notre objectif, la majorité régionale, socialiste et écologiste, c'est de financer en priorité le plan de mobilisation des transports, c'est-à-dire l'existant, les RER, les métros, les tramways, les bus, la vraie réalité du quotidien. Est-ce que vous pensez alors que déjà, bien évidemment que non. Et puis de toute façon, il faut prioriser parce qu'on ne peut pas, il faut phaser comme on dit dans le milieu des transports. Et moi, ma priorité, c'est le RERC, le RERD, le B, les prolongements en ligne de métro, le tramway, le bus, parce qu'aujourd'hui, le réseau ne fonctionne pas bien. Et quand on voit nos deux interlocuteurs, M. Leroy, qui fait vraiment la politique de Sarkozy, pour le coup, qui est le ministre de Sarkozy, et qui dit on va raser gratis demain, enfin c'est pas sérieux. Aujourd'hui, on a du mal, et j'essaie de faire ça sérieusement au quotidien, pour les Français et les Français liens, à améliorer ce qu'on a, et on nous dit, ne vous inquiétez pas, bientôt vous allez avoir un métro automatique à grande vitesse. C'est vraiment faire de la politique à l'ancienne, comme on dit. On entend votre argument. Pour Jean-Paul Huchon, lui, il explique votre attitude en disant, bon, c'est une tactique de durcissement vis-à-vis du Parti Socialiste à l'approche des échéances. C'est un coup de communication. – Je crois que c'est assez ridicule de la part de M. Huchon de considérer cela, car il s'avère que le 16 décembre, à l'Assemblée régionale, nous avons voté un document qui dit à peu près pour mot ce que je viens de vous dire, la majorité régionale. Donc l'ensemble de la majorité régionale a voté ce document, un avis sur le Grand Paris, il suffit de le lire sur le site de la région, et dix jours plus tard, pour des raisons qui m'échappent, Jean-Paul Huchon a décidé de participer totalement au plan de communication du gouvernement. Mais je vais vous dire, d'une part, ce n'est pas très historique, et d'autre part, ce n'est pas vraiment un accord. Parce qu'ensuite, il y a la synthèse des débats publics dans lesquels nous sommes encore, et que le gouvernement et M. Huchon ont un peu méprisé. Eh bien, après cette synthèse des débats publics, nous aurons des vraies décisions. Et ces vraies décisions devront avoir un aboutissement, d'une part des financements de la loi de finances 2012 à l'Assemblée nationale, et aussi le vote du budget à la région de France. Et moi, je dis très tranquillement que nous trouverons, avec le groupe socialiste, le moyen de dire vraiment ce que nous voulons faire, et pas de participer au plan de communication de M. Leroy. – Vous avez utilisé deux fois le mot « la majorité » de la région. Elle existe encore aujourd'hui, cette majorité ? – Oui, je considère qu'aujourd'hui, on a effectivement, nous, le groupe écologiste, un problème avec son président, parce qu'on considère qu'il n'a pas rempli le mandat de négociation qui lui était dévolu. – Mais vous restez dans la majorité, il n'y a pas d'idée d'aujourd'hui de démissionner. – J'ai plus l'impression que c'est M. Huchon qui s'est un peu éloigné de la majorité que moi-même, tout simplement. – D'accord, donc aucune question de démissionner d'une vice-présidence du transport ? – Moi, je ne suis pas dans la démission, je suis tout simplement à continuer le boulot pour lequel les Franciliens m'ont élu l'année dernière, je vous l'ai dit, sur l'existence, sur la RER, en particulier CED, qui souffre beaucoup aujourd'hui. et je crois qu'avec le groupe socialiste, nous trouverons, de toute façon, à un moment, il y aura un budget à la région Île-de-France et on verra qui va prioriser. C'est un budget d'1,5 milliard que je dirige à la région Île-de-France et j'attends de voir si les socialistes suivront M. Huchon dans un vote avec l'UMP en décembre 2011. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne me paraît pas très raisonnable. – Ça ne me paraît pas très raisonnable. – Justement, belle transition sur les présidentielles. Ce week-end, vous réunissez le Conseil fédéral d'Europe Écologie-Les Verts. Daniel Cohn-Bendit, qui devrait être présent demain, lui estime que c'est DSK le meilleur candidat aujourd'hui. C'est aussi votre avis ? – DSK qui est membre du Parti Socialiste. – Non, non, non. – Qui n'est pas vraiment membre d'Europe Écologie-Les Verts. – Je le savais, je me souvenais que DSK était membre du Parti Socialiste. Ah ben c'est Danny, donc c'est tout à la fois, comme je le dis souvent, un candidat génial et puis quelqu'un d'intuition qui est capable de donner un avis très personnel. Moi, pour ma part, je pense que la meilleure candidate, c'est Eva Jolie. Nous avons des primaires écologistes à organiser d'ici fin juin, début juillet. Et je crois qu'il est indispensable, mais plus sérieusement, je crois qu'il est indispensable qu'il y ait une candidature des écologistes à l'action présidentielle. – Donc, par rapport à ce que dit Gabriel Cohn-Bendit, le frère de Daniel Cohn-Bendit, qui lui dit, il faudrait qu'il y ait un candidat unique de l'opposition pour éviter une dispersion. Et lui aussi, son candidat, c'est DSK. – Gabi, la dernière fois soutenait Ségolène, maintenant c'est DSK, donc je suis inquiet pour DSK en vérité. Mais plus sérieusement, je crois franchement que sans candidature écologiste à l'action présidentielle, il manquerait cette dynamique dans les idées, dans les positions politiques, sur des propositions précises qui permettront d'avoir un bon programme, une vraie alternative au gouvernement. ça passe par justice sociale, si j'ose dire, justice environnementale. – Justement, sur la date des primaires, vous souhaitez qu'elle soit organisée entre juin et juillet. Qu'est-ce qui peut être décidé demain ? Parce qu'il y a certains membres d'Europe Écologie Les Verts qui préfèreraient à l'automne. – Tout à fait, tout à fait. On a un débat d'ailleurs assez similaire à ceux de nos amis socialistes qu'il nous faut trancher dimanche, donc assez tranquillement. La direction m'a demandé de m'occuper de cela. Donc moi j'ai appelé les différents… – Vous, votre préférence ? – Moi j'ai appelé les différents protagonistes parce que ce que je veux, c'est que d'une part, il y a beaucoup de monde qui vient de voter et que d'autre part, les différents candidats considèrent que le scrutin est équilibré et démocratique. Donc j'ai appelé les différents candidats. Bon, j'ai retenu la date de dépôt maximum de candidature le 15 mai et effectivement j'ai proposé le fait qu'on puisse voter 24 juin et 9 juillet. Après, vous l'indiquez fort justement, différentes personnes pour différentes raisons, préfèreraient à l'automne. – Septembre, bon moi je n'ai pas de religion particulière. Ce sont les dirigeants du parti qui décideront par un vote dimanche. J'ai une préférence pour juillet, après 6 septembre, pourquoi pas. – Et sur le corps électoral, qui pourra voter à ces primaires ? – Ça, je fais une proposition au Conseil national du parti dimanche. C'est de faire en sorte que nous ayons, Dan Nicon-Bendit est d'accord là-dessus, j'en parlais avec lui d'ailleurs il y a quelques minutes, c'est d'ouvrir fortement la primaire pour faire en sorte qu'au-delà des adhérents et des coopérateurs d'Europe Écologie Les Verts, on ait le maximum d'écologistes qui s'intéressent à cette désignation. Donc on va voir comment on fait… – Donc c'est des électeurs, il faudra quoi ? – Oui, il faudra dire qu'on est écologiste quand même. – Signer un document en disant ? – Le manifeste écologique que nous avons retravaillé avec Cécile Duflo, qui a été le moment fondateur au Congrès de Lyon, le moment fondateur pour Europe Écologie Les Verts, notre naissance, et dire donc… – Est-ce que vous demanderez une participation ? – Non, justement, là on est en train d'étudier juridiquement parce que ce qui nous intéresserait, c'est évidemment, parce que ça me paraît normal que celle ou celui qui participe à la primaire en votant, disent qu'il va soutenir celui qui va sortir des urnes. Ça me paraît assez naturel et ce n'est pas très contraignant. Donc c'est dire qu'on est écologiste, dire qu'on va s'engager dans la campagne des écologistes, et ce sera gratuit. – D'accord. Nicolas Hulot, participera-t-il à ces primaires ? – Alors justement, comme le débat est vif autour de son éventuelle candidature, et c'est bien normal, c'est quelqu'un de grande qualité, très écologiste évidemment, et puis très présent dans la société, très reconnu. Bon, moi je l'ai appelé, et puis je me suis enquis de savoir un petit peu ce qu'il en était. – Alors qu'est-ce que vous avez répondu ? – On ne peut pas vraiment dire que son choix est fait. En revanche, de ce que j'ai pu comprendre de sa démarche, j'ai essayé justement de mettre la date butoir le 15 mai, pour qu'il puisse être candidat, le cas échéant. – Il vous a assuré d'être candidat aux primaires, parce qu'on entend ici-là des gens dire, après tout, il pourrait ne pas être candidat dans ses primaires. Lui, il n'est ni droite ni gauche. – Alors je ne sais pas s'il sera candidat, donc lui non plus peut-être à l'heure à laquelle on parle, et je ne suis pas sûr qu'il veuille participer à la primaire à l'heure à laquelle je parle aussi. Voilà, mais bon, moi j'essaie de faire avec l'existant, et même si d'ailleurs, je le dis très tranquillement, je soutiens moi Eva Jolie, et je l'incite à candidater à cette primaire, et puis à la gagner tranquillement, mais dans le pur respect du débat démocratique entre nous. – Est-ce que vous aussi, vous conditionnez la participation d'un candidat aux primaires à la condition qu'il soutienne le candidat de gauche, le mieux placé au second tour de la présidentielle, comme avait exigé un peu Denis Bopin ? – Baf, exigé, ça paraît un peu autoritaire, mais comment un candidat écologiste aujourd'hui pourrait-il être en proximité avec Nicolas Sarkozy et son gouvernement ? Nous, nous sommes totalement opposés à Nicolas Sarkozy, à son absence de politique écologique, à son absence de politique sociale, au mépris pour les institutions, à cette politique spectacle que nous apercevons aujourd'hui. Donc ça, c'est un élément fondamental. Et évidemment, l'alternative que nous avons, c'est de travailler avec les sociodémocrates de ce pays. Et c'est clair que le candidat écologiste sera dans cette démarche, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être écologiste de son pays sans être contre le gouvernement et sans vouloir de facto participer à cette dynamique d'alternance, d'alternative. – Jean-Vincent Placé, merci d'avoir répondu à nos questions. – À lundi pour un nouveau talk. – Sous-titrage ST' 501